. Laura Smith et David Hallyday en guerre contre Laetitia, on va tout faire pour l'étrangler Laura et David veulent un droit de regard sur l'ultime album de leur père, celui qu'il n'a pu finir avant sa mort, le 6 décembre dernier. . Mais voilà, le testament lègue l'ensemble de ses biens à son épouse Laetitia, privant ses enfants non seulement de l'héritage de ses biens mais aussi d'une quelconque implication dans le dernier projet musical de sa vie. Les deux frères et sœurs ont décidé d'introduire une action en référé. . L'audience aura lieu le 15 mars prochain pour décider si oui ou non, qu'ils pourront participer à cet album. Mais cela ne s'arrête pas là. . Les avocats de Laura et David veulent aussi obtenir des mesures pour geler les droits de Laetitia sur la vente de biens comme la maison de Marne la coquette. . Cela en plus de la contestation du testament que les deux frères et sœurs comptent bien faire rééquilibrer. . Si la justice n'a encore rien tranché, le ton est bel et bien donné. . On va tout faire pour l'étrangler. . Pour l'assécher financièrement, affirme une source proche du dossier, dont le magazine Le Point en kiosque dès ce 22 février retranscrit les propos. . Et j'ai des joailles, alors ? Les deux fillettes sont censées hériter des biens à la mort de leur mère Laetitia. . Mais l'entourage du clan Laetitia lui conseillerait de commencer à leur léguer une partie du patrimoine pour s'assurer de leur sécurité financière en cas de mauvaise gestion de la fortune du rockeur. . . Selon les informations du même magazine, les avocats de Laura pourraient réclamer la nomination d'un administrateur ad hoc pour défendre les intérêts de Jade et Joailles. . . De quoi déstabiliser Laetitia de toutes parts. .